Je suis Alexandre de l'entreprise Alex Bassi Home. Je me suis mis à mon compte il y a maintenant deux ans et demi. Bienvenue à la maison ! On commence à travailler avec papa quand on est tout jeune et puis on prend goût au métier et on se lance dedans. Donc j'ai commencé maçon. Au moment d'acheter cette maison on s'est dit mais tiens si on lançait une chaîne YouTube pour montrer comment faire ses travaux soi-même. C'est une maison qui a l'heure d'aujourd'hui à 101 ans. On voulait c'était faire un nid douillet pour toute notre famille et puis pouvoir accueillir en même temps mon entreprise dans cette maison. La première chose a été waouh parce qu'on a vu le potentiel de la maison tout de suite. Et puis après en y faisant un peu plus le tour, en regardant un peu les détails parce que c'est mon métier aussi. Énergétiquement c'était les radiateurs, les radiateurs des grilles, enfin partout. Mais quand je vous dis partout c'est partout. Donc forcément on s'est dit qu'en termes d'économie d'énergie ça ne va pas être le top. On ne fait pas forcément attention à tout mais on s'est dit voilà on va ouvrir les espaces et on va surtout changer le mode de chauffage en fait. Derrière ces jolis radiateurs on a une pompe à chaleur de chez Aywa et c'est Luis, donc Luis Martins de The Chauffroy qui m'a fait découvrir cette marque. Et comme c'est le spécialiste de la pompe à chaleur forcément je lui ai fait confiance sur ce projet là, sur cette marque là aussi. L'installation s'est bien passée parce que Luis connaît déjà très bien son métier, ça a été plutôt rapide, ça prend pas de place. Donc même si on a un grand garage, pour moi ma partie entreprise, que ça prenne le moins de place possible c'est juste top. Je me suis demandé mais il manque pas une partie ? Et non en fait non tout est là, tout est concentré dans ce petit appareil qui nous chauffe ces 280 m² de maison, ce qui est plutôt impressionnant. Elle s'auto-gère toute seule en fait donc ça c'est vraiment un gros plus. Elle sera pas réglée pareil si on est au nord de la France ou au sud et puis en plus via l'unité extérieure qui a une sonde de température et bien elle détecte tout et elle sait comment faut chauffer la maison. Donc quand on se met dehors, qu'on va se mettre sur la terrasse ou autre, on entend pas en fait c'est vraiment impressionnant comparé à d'autres pompes à chaleur. Elle est ultra silencieuse et ça c'est important autant pour moi qui est contre ma maison, autant pour mon voisin qui est juste à côté de moi. Lui ça pourrait aussi être gênant pour lui et au final c'est bien pour tout le monde en fait. La pompe à chaleur a besoin de 25% d'électricité pour en fournir 100% donc avec 1000 watts d'électricité on en fournit 4000. Ce qui est énorme et c'est ce qu'on recherchait aussi. Donc nous sur un an on a vu quand même une grosse diminution de la facture. C'est un investissement et ça faut le prendre en compte mais c'est un investissement qui est vite rentabilisé. Parce que quand on voit qu'en fait on fait une économie de 75% de sa consommation d'électricité et bien on sait qu'en quelques années elle va être rentabilisée. Ce qui est bien c'est que ça soit situé en France, qu'on puisse avoir toute notre pièce détachée. On a le SAV qui est disponible du coup aussi, même si pour l'instant j'ai pas eu besoin d'y faire affaire. C'est rassurant d'avoir toutes ces garanties, on sait qu'on est serein. Déjà on sait que pendant minimum 5 ans on est serein. Tellement de choses à faire à côté, on veut la tranquillité. Et sur cette première année c'est exactement ce qu'on a eu. La tranquillité, une PAC qui fonctionne bien, qui nous chauffe notre maison. Vous connaissez pas Ewa, mais il faut que vous allez voir, il faut que vous regardiez. Parce que nous on en a une à la maison, on en est super satisfait. Dès qu'on a une pompe à chaleur à remettre, on partira sur la gamme Ewa sans problème.